Musique Bonjour, une première réussie du côté de Pouhensé. Pouhensé qui organisait récemment sa première édition du triathlon. Un triathlon un peu particulier avec parcours en kayak et une épreuve par équipe de deux. Plus de 100 personnes se sont lancées dans l'aventure. Alors aujourd'hui c'est la première édition du triathlon penséen. C'est une formule qu'on a voulu ludique et ouverte au plus grand nombre. Donc c'est ouvert à tous les amateurs, licenciés comme non licenciés, à partir de 15 ans. Donc l'idée c'était de faire revivre ce plan d'eau et puis de faire vivre aussi et bouger un petit peu Saint-Aubensé. Et donc moi je pratique quand, comme je disais tout à l'heure, un petit peu la course à pied. Donc ça m'intéressait de le faire en même temps. Ah oui donc physiquement ça va aller ? J'en sais rien, je vous dirais ça à l'arrivée. Alors au départ il y a eu Samuel qui souhaitait faire une telle manifestation, quelque chose, un triathlon plus exactement. Et puis ensuite il est venu cette idée pour faire participer le plus grand nombre. On s'est dit qu'une course kayak là comme en train de se dérouler pourrait être aussi sympa. Donc on a fait les deux pour finir. L'engagement est vraiment, c'est un énorme succès. On ne s'attendait pas à avoir autant de monde pour la première édition. Puisqu'on affiche complet pour l'épreuve de canoë et kayak. Et donc c'est-à-dire il y a 60 participants. Et pour l'épreuve de triathlon découverte, avec un départ natation, il y a 52 engagés. Donc on s'est fait un total de 112 participants. La première épreuve ressemble plus à un raid. C'est un raid où chaque concurrent va disputer deux épreuves. Ça se rapproche plus d'un duathlon. Deux kayakistes vont s'élancer des barrières qui se situent là-bas derrière nous. En courant. Ils vont regagner leur canoë kayak. Ils auront déjà leur gilet de sauvetage. Et ils auront les tennis bien noués, avec les lacets bien noués. Ils regagnent leur embarcation, correspondant à leur numéro de dossard. Et ils partent faire donc le tour, le circuit complet. C'est-à-dire, ils vont passer autour des bouées jaunes qui sont disposées sur l'étang de Saint-Aubin-de-Poncay. Ça correspond à une distance de 1000 mètres. Il y a dans cette embarcation un capitaine et un coéquipier. Une fois revenus sur la plage, le coéquipier va rester et pouvoir récupérer. Il va tirer le kayak sur la plage. Pendant que le capitaine, lui, enchaîne à VTT. Il va partir faire un circuit de VTT qui fait 14 km. Sur le circuit des 7 clochers. Au retour du VTTiste, le coéquipier part faire deux fois le tour de l'étang en courant. Quand il aura terminé et bouclé ses deux tours, et qu'il passe sous l'arche d'arrivée, on arrête le chronomètre. Pour l'épreuve individuelle, dont le départ va être donné à 17 heures, il va y avoir 340 mètres exactement de natation. Donnée de la plage de Saint-Aubin jusqu'à celle-ci. Ensuite, les 14 km du circuit des 7 clochers en VTT, comme pour la première épreuve. Et ça se termine par deux tours d'étang. Et cette journée sportive, c'est fini par un repas réunissant une centaine de convives bien fatigués. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501